Il n'est pas aisé de faire le classement des Sénégalais les plus russes, les milliardaires quoi ? Car il est difficile de trouver des chiffres fiables sur leur société, leur chiffre d'affaires, leur patrimoine. Nampest Tactic TV va vous présenter des séries de vidéos sur les milliardaires sénégalais. Nos champions nationaux, nous vous parlons pour ce premier numéro de Latfala Layous de Sima d'Israel, de Abdoulaye Diaoudi Baba de Itop. Les frères Soubassi de l'Ofiex, d'abord le très discret Latfala Layous. Cet dernier, membre éminent de la communauté libanaise, a construit sa fortune patiemment et longuement. Latfala a trimé dur pour arriver à ce stade grand transporteur. Il était à la principale entreprise qui avait en charge le transport au sein de la cimenterie de Sokosim. C'est une fortune et un destiné. Mais des ennuis avec la direction de Sokosim le pousseront à la sortie et va créer sa propre cimenterie. Aujourd'hui, sa société, les Sima d'Israel, est la deuxième du pays et produit près de 2 millions de tonnes. Selon le classement des meilleures entreprises africaines publiées, les Sima d'Israel ont réalisé une bénéfice nette de 14,2 milliards. L'entreprise est classée 111ème en Afrique de l'Ouest avec un chiffre d'affaires cumulé de 105 milliards. Après, Abdoulaye Diaou Itok. Il est bien connu des Sénégalais sous le nom de Baba Diaou. Cet homme qui s'est lancé en affaires avec moins d'un million de francs CFA a réussi à battre une fortune de renommée africaine. Présent dans les hydrocarbures, il contrôle le marché d'approvisionnement en gaz. Depuis une vingtaine d'années, il fait en moyenne un chiffre d'affaires de 400 à 500 millions de dollars. Itok a dominé pendant longtemps le classement des entreprises sénégalaises en termes de chiffre d'affaires. Cet ingénieur, reconnu pour son amour des mathématiques, sa culture, son intelligence et sa générosité, est très impliqué dans le tissu social sénégalais. Il est également présent dans l'agroalimentaire avec sa ferme de poudre Pafo qui produit 30 à 40 millions d'oeufs par an. Discret et très effacé, il vient d'obtenir l'agrément de la banque centrale pour lancer une banque dont le capital de départ a été fixé à 12 milliards de francs CFA. Les frères soubassis de l'agroalimentaire. Ces frères libanais ont la haute main sur la distribution des produits agroalimentaires à travers leur société Sofiex. Des épiceries en passant par les supermarchés jusque dans les villages les plus reculés, leurs produits sont partout. Ils ont également numéro 2 dans le secteur de la brasserie à travers Sebo qui produit 30 à 40% de l'alcool consommé au Sénégal. La société a des revenus annuels de plus de 200 millions de dollars. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501